Eh Buena ! Eh, regarde ce que j'ai trouvé par terre dans la rue ! Oh, une Dragon Ball ! Ouais, c'est la 4 étoiles ! Eh, tu sais quoi ? Ça ira super bien avec les 6 que j'ai déjà ! Hein ? Alors, tiens... 2... 3... 4... Et de 5... Bah merde ! Elle est où la 6ème ? Attends... 6 ! Voilà ! Bah ça fait 7 ! Ah ouais ! Mais on peut faire un vœu ! Euh... Attends, c'est quoi ? Ah oui ! Dragon sacré apparaît et exhauste notre vœu ! Demande-moi ce que tu voudras, mais réfléchis bien ! Je n'exaucerai qu'un seul vœu selon la tradition ! Mais on lui demande quoi comme truc aussi, comme vœu ? Bah c'est évident, des frites à volonté à vie ! Ah non, c'est nul ça ! Moi je veux l'aider des costumes ! De quoi des costumes ? Plein de costumes ! Ça se mange pas des costumes, des frites ! Pour faire pleins de vidéos ! Des frites salées, huileuses, des frites ! Des costumes en cascade ! Non ! Attends ! Je sais ! On a qu'à lui demander de faire apparaître devant nous ce qu'on veut ! Ah oui ! C'est-à-dire des frites ou des costumes ! Ah oui, c'est bien ça ! Alors c'est parti ! Shenron ! Je veux une petite culotte ! C'est très facile ! C'est très facile ! Y'a-t-il foiré ? Aaaaaaah ! I can do this all on my own ! Now I know ! I know Superman ! I know Superman ! Salut les bénéfiles ! C'est Boisdin ! Je suis accompagné de André Jacqui ! Yeah ! Que vous avez pu voir dans certains PDM si vous êtes observateur ! Et de Boisdeux ! Ouais ! Et on est là pour vous parler de... On va vous parler de Jaco ! The Galactica Patrolman ! Aux éditions Planeta Comic ! Dans l'Espagne ! En français ça donne Jaco le patrouilleur intergalactique ! Et ce sera publié chez Glenin en France ! Mais c'est pas encore sorti ! C'est pour ça qu'on a la version espagnole ! Et je vais laisser... Ça sort cette année ! Ça sort ouais ! Non pas très très longtemps ! C'est pour ça qu'on en parle ! Et je vais laisser André Jacqui nous faire un petit synopsis des familles ! Allez ! Alors Jaco ou Jaco ! Selon votre préférence au niveau de la prononciation ! Est une espèce de justicier intergalactique ! Et oui encore un ! Un flic de la Voie lactée ! Il le rappelle très souvent ! Il le rappelle très souvent oui ! C'est un gag de répétition ! Il le dit très souvent en faisant des pauses ! Voilà ! Il est très fier de son CV ! Il atterrit sur Terre pour une mission de routine ! Stopper une menace extraterrestre ! Encore une ! Mais qu'est-ce que c'est donc ? Est-ce qu'on peut le dire ? Non ! C'est quelques surprises ! Après ! Et par mégarde il se crache ! Sur une île déserte ! Déserte ! Déserte ! Il y a un mec dessus ! Donc il n'est pas déserte ! Il y a un vieux ! Il y a un seul habitant sur cette île ! Un vieillard un peu asocial, acariâtre et aigri ! Qui l'accueille mine de rien ! Et qui l'aide à réparer son vaisseau ! Qui s'appelle... Omori ! Omori ! Omori ! Un vieillard hélas qui est en deuil ! Et qui cherche à construire une machine à remonter le temps ! Pour empêcher la mort de sa femme ! Mais il a commencé à construire cette machine à bollager dans le temps ! Avant la mort de sa femme ! Mais ça l'a encore plus motivé quand elle est morte ! Il a été... Il est ingénieur ! Alors le vieillard Omori l'aide à reconstruire son vaisseau ! Le problème c'est que... Un vaisseau spatial, les composants se trouvent assez difficilement sur Terre ! Et donc vont s'en suivre quelques péripéties où Jaco et le vieillard Omori vont rencontrer d'autres personnages tout aussi farfelus et atypiques ! Et vont vivre de folles aventures ! Wouhou ! Wouhou ! Gros go synopsis ! On va quand même mettre des petites précisions quand même ! Des petits trucs en plus ! Parce que oui ! Ce manga... C'est un manga, on l'a pas dit ! On l'a pas dit ! Honte sur nous ! Ce manga est composé de 12 chapitres ! Et c'est un one shot ! Et... On l'a pas dit aussi au début... C'est fait par... Akira... Toriyama ! Mais qui c'est que ça Akira Toriyama ? Bah moi je ne connais pas du tout ! Mais... Je vois pas du tout qui c'est ! C'est pas un mec qui a fait un truc avec des nazis aux cheveux blonds et tout ? Ouais des mecs super forts ! Ouais ! Et puis... Et puis ils font caca comme ça ! Wouhou ! Pfff ! Qu'est-ce que c'était ? T'es sérieux ? Donc Akira Toriyama, the master ! Comme on dit dans le métier ! Le maître du manga ! Qui a fait Dragon Ball on peut le dire ! Et Doctor Slump ! Officiellement ! Parce que là j'ai enlevé la petite jaquette qu'il y avait devant ! Mais c'était écrit le prélude de Dragon Ball ! Voilà ! Donc la menace extraterrestre dont André Jacqui vous a parlé juste avant ! C'est en fait l'arrivée de Sangoku sur Terre ! Et c'est pour ça que ce patrouilleur intergalactique doit aller sur Terre pour empêcher ça ! Mais il a un petit bouton avec un poison qui permet d'anéantir toute la race humaine ! Parce que c'est sa deuxième mission ! Voilà ! Au cas où les humains ne sont pas des êtres fabuleux ! Donc ils sont trop cons ! Si ils sont trop cons, ils exterminent les humains ! Ils ont une période d'essai en fait ! Il les observe pendant trois jours et si au bout de trois jours il est pas convaincu par leur intérêt ! Il suffit de presser le bouton et ils sont tous morts ! Et c'est grâce au vieillard Omori qui va réparer son vaisseau ! Et un autre personnage tout aussi haut en couleur ! Euh... Oui ! Qui est une fille qu'ils vont rencontrer en ville ! Mais ça on va en parler juste après ! Mais c'est grâce à Omori qu'il ne tue pas les humains ! Car il voit en Omori quelqu'un de gentil qui va réparer son vaisseau ! Oui ! Ça c'est pas un gros spoil ! Parce qu'on s'en doute un peu qu'il a pas buté les humains quand même ! Donc ce manga met en scène une situation très classique dans le cinéma, dans le manga, dans la littérature, etc... Un homme, un extraterrestre qui arrive sur Terre qui ne connaît pas la Terre et qui va se confronter à la réalité humaine ! Et c'est même pas obligatoirement un extraterrestre dans ce genre de situation ! Ça peut être pas encore retour vers le futur avec Marty qui débarque en 2015, etc... Les visiteurs ! Les visiteurs ! Eti ! Voilà ! Ce genre de situation est très très commune ! Mais Akira Toriyama le fait vachement bien ! Et d'ailleurs il y a un moment gag un petit peu où ils vont en ville pour faire des courses ! Et c'est là qu'il se passe donc du coup plein de choses ! Que notre héros Jaco est confronté à la ville aux humains ! Et qu'il faut rencontrer le troisième personnage principal de cette BD ! Et après ça formera un... Un trio ! Un trio bien sûr ! Un trio en couleurs ! Des archétypes assez communs finalement mais tout de même attachants ! Et parlons un peu du dessin ! Mais oui ! Vous n'en serez pas en reste ! Car on est sur du Akira Toriyama fin sagabou ! Donc qui dessine toujours très très bien ! Avec un peu plus d'arrondi ! Du coup comme dans Doctor Slump ! Et début Dragon Ball ! Donc des personnages qui sont pas super mutilés et tout ! Des personnages plus humains tout simplement ! Moins anguleux ! On voit quand même dans les scènes d'action qu'il a perdu un peu ! Moi je trouve ! Il se fait vieux quand même ! Ouais ! C'est moi t'as pas l'oeil on va dire ! C'est moi t'es la trage ! Ouais ! Dans les quelques scènes d'action qu'il y a ! C'est moins impressionnant que Dragon Ball tout de suite ! Mais c'est pas le but ! C'est pas le but de... Loin de là ! Ça colle tout à fait à l'ambiance ! Dans les véhicules ! Il y a des véhicules ! Donc il y a le vaisseau spatial ! Le vaisseau spatio, une fusée, etc... Il y a d'autres trucs ! Que là il s'est fait plaisir ! C'est son grand kiff Akira Toriyama dessiné ! Tout ce qui est vaisseau spatio ! Ouais ! Je sais pas si vous avez déjà remarqué ! Sur les anciennes couvertures de Dragon Ball ! Vous voyez Sangoku dans des vaisseaux ! Ou Sanguan dans un avion ! Piccolo au volant d'une voiture ! Voilà ! Exactement ! Par exemple ! C'est parce que Akira Toriyama adore dessiner les véhicules ! Somme toute l'histoire est assez convenue ! On le dise l'avant ! Les péripéties sont attendues ! Le cheminement est prévisible d'un bout à l'autre ! Les personnages finalement ont un goût déjà vu ! Mais il y a quelque chose d'attachant là-dedans ! C'est un peu comme une madeleine de Proust ! Ça rappelle un peu l'enfant ! C'est agréable ! C'est bien dessiné ! C'est drôle ! C'est bien rythmé ! C'est assez facile à suivre ! C'est très court ! 12 chapitres c'est court ! C'est très court ! Même 11 ! Parce qu'on va parler du dernier après ! C'est 11 chapitres sur Jaco ! Et un dernier ! Ah ! Ce qu'il faut retenir c'est que c'est pas le manga du siècle ! Mais que c'est un grand classique ! Comme on l'a dit depuis tout à l'heure, tout est très convenu ! Mais fait par un maître ! C'est un manga qui plaira autant aux aficionados de Dragon Ball qu'aux Neophytes ! Ça se passe sur la terre de Dragon Ball ! Avec... On voit des logos Capsule Corp ! C'est cool ! Il y a un léger lien avec Sangoku ! Donc c'est pour ça que ça s'appelle le prélude de Dragon Ball ! Mais c'est pas vraiment du Dragon Ball ! C'est pas du gros fanservice qui tâche ! C'est... C'est fait avec parcimonie ! Et juste ce qu'il faut ! Et on sent que c'est fait avec tout son petit cœur ! Voilà ! Tout son petit cœur d'Akaratoyama ! Sauf... Le dernier chapitre ! Alors là on va pas être d'accord ! Ah ! Moi j'ai mis un gros point noir sur le dernier chapitre ! Le dernier chapitre est un chapitre spécial sur... Ça spoilait un peu ! Sur Badak ! Mais ça spoil que dalle ! Donc Badak ou Bardock ! Le père ! T'es fan de Dragon Ball ? T'as vu le film sur Badak ? Bah voilà ! Bah voilà ! C'est ça la fin ! Non c'est pas ça ! C'est un peu réécrit tout de même ! C'est réécrit ouais ! Il y a quelques différences ! D'ailleurs c'est réécrit ! Akira Toriyama il chie sur le film ! Il fait pas du tout la même chose ! Mais en gros c'est l'envoi de Sangoku sur la terre ! Oui ! Il est un peu plus vieux ! Il est en armure ! Il est plus vieux ! Il a 3 ans ! Et il est directement envoyé en armure ! Là on chipote ! Là on chipote ! Mais en gros c'est ça la fin ! Et c'est juste un chapitre pour expliquer que Badak il a une femme ! Oh ! Je vois ! On voit la mère de Sangoku ! Incroyable ! Et puis c'est trop cool ! On voit Raditz ses végétaux quand ils sont petits ! Ah ! Mon dieu ! C'est marrant ! Bah ça c'est un gros chapitre ! Fin de service ! Qui sert à rien ! Il y a juste la dernière page où on voit Jaco qui sert à quelque chose ! C'est tout ! Tu peux pas dire que ça sert à rien ! C'est le maître qui l'a fait ! Non ! Et s'il a décidé de chier sur son ancienne histoire ! On sait même pas si c'est lui qui l'a écrit le film ! Et bah c'est sa version et puis c'est tout ! Et puis c'est aussi une manière de renforcer le lien entre l'univers de Dragon Ball et l'univers de Jaco ! Parce qu'il faut pas oublier que Jaco sera présent... Ou est déjà présent au Japon parce que le film vient de sortir ! Le film vient de sortir ! Dans le film justement La Résurrection de Freezer ! Ouais ! Il va se battre aux côtés de sangouane ! Le crilin et tout ! Ouais ! Re-regardez bien le trailer ! Je vous mets les images là tout de suite ! On voit deux fois Jaco dans le trailer ! Truc de ouf ! Wajina ! Voilà ! Ce vlog a été fait un peu dans le désordre ! Il était assez court ! Mais on tenait à le faire à trois car on est avec eux ! Avec des spécialistes de Dragon Ball ! Non c'est toi ! Bah non ! Toi ! Toi ! Moi ! Moi je les ai... Toi ! Un peu, non ! Plus je suis... Moi bof hein ! Donc quand ça sortira chez Glena Jaco cette année ! On espère que vous le lirez ! Que vous aimez Dragon Ball ou pas ! Dans tous les cas, lisez des BD ! Lisez Jaco ! Et à plus ! Abonnez-vous ! Mangez des frites ! C'est bien ! – Sous-titrage FR 2021